Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, recette de cigare à menthe pistache. Recette très simplifiée, très facile à déguster en fin de repas avec un bon verre de thé à la menthe. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par le sirop. Dans une casserole, on met 250 g de sucre. Et on ajoute 300 ml d'eau froide. On mélange le tout sur la casserole, dans la casserole et on met sur un feu moyen. A ébullition, on va compter 15 minutes. On va ajouter le jus d'un demi-citron et on va le plonger dedans. On va mettre 300 ml de la menthe. On va faire l'amande. On va faire un peu de 50 minutes. On va ajouter 1,5 g de la menthe. On va ajouter le jus d'un demi-citron et on va mettre le jus d'un demi-citron. On va préparer les amandes avec les pistaches. Je vais les mixer ensemble. J'ai 150 g d'amande et 150 g de pistache. On va mettre 150 g de la menthe et 50 g de l'eau. On va mettre l'eau à la menthe. Je mixe le tout ensemble. Ensuite, je les mets dans les petits bols. On aura besoin d'un paquet de pâte à filo. On va faire un paquet de pâte à filo. J'ai fait fondre également deux cuillères de beurre dans le micro-ondes. Je prends la première feuille et je la badigeonne avec du beurre. Ensuite, je dépose une deuxième par-dessus et je la badigeonne également avec du beurre. Ici, je vais utiliser des baguettes chinoises que je vais mettre tout au début, comme ici. Je vais les enrouler un petit peu. Ensuite, je vais saupoudrer le mélange pistache et amandes et je vais l'enrouler. Ensuite, je vais pousser, comme ici, vers le milieu. Je retire les baguettes et je dépose ce boudin formé. Je le dépose dans un plat, dans un plateau plateau qui va aller au four. Donc, je bregge juste la partie où je vais le dépose. Et je continue ainsi. Comme je fais une boudine, je vais prendre une couture de la pâte. Puis, je vais prendre un petit peu de boudin. Il faut revoir une couture d'une tooie. Il faut le mettre en deux secondes et que j'ai «von », on va mettre un petit peu de boudin. On va prendre un peu deux baguettes chinoises. On va reposer les baguettes en l'occasie, et on va le mettre dans un bacu et on va mettre du pisteache, puis on va mettre le couture en l'eau. Puis, on va mettre la couture en la panne et on va mettre le piste en basse. Donc avec le beurre restant, je badigeonne le dessus avant de l'enfourner. Donc c'est parti pour une cuisson dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. Quand on dit que c'est chaud, on va l'arroser avec le sirop froid. Ensuite, pour la décoration, ça reste personnel. Chacun met ce qu'il veut. Donc là, je suis en train de mettre un petit peu de pistache concassé par-dessus. Donc j'avais oublié de la découper avant de l'enfourner. Mais ce n'est pas grave, ce n'était pas du tout gênant. J'ai réussi à la couper proprement dès qu'elle a refroidi. J'espère que la recette vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. Sous-titrage ST' 501